Aujourd'hui, nous avons travaillé sur les mots de la mer en vocabulaire. Alors, cette partie-là va être intéressante pour nous, pour la lecture que nous commencerons d'une manière ou d'une autre après les vacances. Première chose, le mot mer, il est de la même famille que le mot marin, marine et maritime. Alors, un marin, c'est quelqu'un qui va sur la mer, sur les bateaux. Marine, comme dans Marine Nationale, c'est l'ensemble des marins. Et maritime, c'est le mot qu'on utilise quand on parle de choses qui sont en lien avec la mer. Mais tu le sais sûrement, il n'y a pas que la mer qui entoure les pays et les continents, il y a aussi les océans qui sont beaucoup plus grands. Et océan, le mot qui est de la même famille, c'est océanique. Alors, au bord de la mer, le bord de la mer, ça s'appelle la côte. La partie en terre qui est juste à côté de la mer, c'est la côte. Alors, à la côte, bien sûr, tu trouves la mer. Parfois, c'est un océan. Et tout le tour, le bord des pays, des continents, ça s'appelle le littoral. Et il ne se découpe pas tout le temps, ça ne fait pas toujours le même dessin, si tu veux. Donc, ça peut être le dessin d'une baie, d'une crique, tout petit, une crique. Le rivage, eh bien, c'est le bord de l'eau. Alors, le rivage, ça s'utilise parfois aussi sur les rivières. D'ailleurs, tu remarqueras que c'est de la même famille. Une plage, tu connais. Les galets, ce sont les petits cailloux. La falaise, eh bien, c'est ce qui est complètement abrupt. C'est cassé d'un coup. Une dune, c'est l'ensemble, la petite montagne de sable. Un récif, eh bien, c'est l'ensemble des roches et des rochers que tu trouves à la limite de la côte. Et qui est constitué de rochers qui sont à la limite de l'eau, pas tout au fond. Le mot que tu peux ne pas connaître aussi, ce sont les flots. Donc, les flots, c'est le mouvement que font les vagues, tout comme la houle, d'ailleurs. Et il y a aussi la marée. Alors, la marée, tu la trouves surtout à l'océan. C'est très rare à la mer, mais ça existe. Et la marée, c'est quand la mer occupe très loin ou avance très haut. Et c'est marée haute et marée basse. On a aussi une différence entre port de plaisance et port de pêche. Le port de plaisance, c'est le port, donc un port, c'est un parking, en fait. C'est là où se garent les bateaux. Et le port de plaisance, c'est là où se garent les bateaux, les jolis bateaux qui sont là pour vivre ou pour se détendre. Quant au port de pêche, c'est le parking, en quelque sorte, des bateaux de travail qui sortent en mer pour pêcher, pour que tu aies après un peu de poisson dans ton assiette. Et tous les animaux marins. Par contre, on a plusieurs modes de déplacement sur la mer. Alors, tu vois ici tous les noms des bateaux. Je vais les commenter aussi avec toi. Donc, les bateaux, on appelle ça aussi des navires. Un paquebot. Le paquebot, c'est là où on transporte les gens qui veulent faire des croisières. D'accord ? C'est des loisirs. Une barque, c'est tout petit. On retrouve aussi sur les lacs et les rivières. On a besoin de rame. Le chalutier, quant à lui, c'est un énorme bateau de pêche. Un catamaron, c'est un navire de course. Le voilier, c'est un bateau qui se déplace essentiellement avec des voiles. Les voiliers modernes ont aussi un moteur, au cas où. Un yacht, ce sont les énormes bateaux qu'on trouve dans les ports de plaisance, qui servent surtout à se détendre et de loisir. Un cargo. Le cargo, c'est un bateau de marchandises qui transporte les marchandises. Le pétrolier, comme son nom l'indique, transporte sur la mer du pétrole. Le ferry, c'est en quelque sorte un bus sur la mer, c'est-à-dire qu'il fait toujours le même trajet aller-retour. Et lui, il sert à transporter autant les passagers que les véhicules. Donc, il peut transporter des vélos, des motos, des camions, des voitures. Et un aéroglisseur, c'est un bateau qui est monté sur une énorme bouée qui se gonfle et qui se dégonfle. Et avec son moteur qui est une énorme hélice, il se déplace très vite. La planche à voile et le surf, je ne pense pas que j'ai besoin de te l'expliquer. Et puis, il y a les mots des bateaux. Eh oui, sur un bateau, on n'utilise pas n'importe quel mot. Donc, le pont. Alors, c'est bizarre, mais le pont, en fait, c'est le plancher sur lequel tu peux te déplacer sur le bateau. La coque, eh bien, c'est l'ensemble, c'est le tour, c'est ce qui fait le bateau. Les cales, en quelque sorte, c'est la cave du bateau. Le mât, c'est ce qui permet de tenir le voilier. Donc, un paquebot, par exemple, n'a pas de mât. Mais tu vas retrouver des cheminées, par contre. Le moteur pour se déplacer, les voiles, on l'a déjà dit. L'encre. Alors, l'encre, celle-ci, s'écrit avec un A. Ce n'est pas l'encre qui te sert à écrire, ce n'est pas l'encre qui sert à faire du dessin. C'est un énorme crochet que le bateau lance tout au fond de l'eau pour qu'il s'accroche au fond de l'eau. Et comme ça, le bateau peut s'arrêter et être sûr de ne pas bouger quand il est en pleine mer. Quant aux amars, ce sont des énormes cordes que tu accroches à un gros plot qui se trouve sur le pont. Et comme ça, le bateau peut s'accrocher. Donc, amarrer un bateau, c'est l'accrocher. Le gouvernail, c'est ce qui sert à gouverner le bateau, donc à le diriger. Et c'est sous l'eau. Et une bouée, c'est ce qu'on jette au cas où. Babor et tribord, c'est une manière sur un bateau de dire à gauche et à droite. À babor, à tribord. Et ça, ce sont tous les mots qu'on peut utiliser quand on est sur un bateau. Naviguer, amarrer, je te l'ai dit. Échouer, c'est quand on cogne contre de la terre en dessous et un peu plus bouger. Chavirer, du coup, on tombe sur le côté. Larguer les amars, c'est quand on détache les amars. Et être au mouillage, c'est quand on est arrêté et garé au corps. Ensuite, tu vois ici les animaux marins. Donc là, je te laisserai bien les lire. Ainsi que les oiseaux, n'hésite pas à aller demander des images aux adultes qui s'occupent de toi. Quant aux hommes, eh bien, tu as tous les hommes que tu peux trouver sur un bateau, à part un plagiste. Alors, un plagiste, c'est celui qui installe les transats, les serviettes, les machins, tout ça, sur une plage. Ça n'existe pas sur toutes les plages, puisque c'est sur des plages payantes. Et un pirate, eh bien, les pirates, ça existe encore. Alors, pas avec des épées, des câbles, du machin, non, non. Mais, ça existe encore. On en rencontre pas partout et pas souvent. Passons maintenant aux exercices. Voici la feuille que je t'aurais donnée si nous étions en classe. Je ne vais pas te demander de l'imprimer, même si je vais te l'envoyer par mail. Regarde cette photo, mets-la en pause et essaye de faire l'exercice à l'oral. Alors, tous les mots qui sont écrits ici, attention, ne vont pas tous sur cette image, puisqu'il y a une autre image après. Mets cette vidéo en pause et essaye de faire ce travail-là. Voici maintenant l'ensemble des deux images. Donc, tu vois, la côte, c'est ce que je te disais un peu avant. La côte, elle est là. Elle peut être comme ça. Et elle peut aussi être comme ça. Alors, ça, ce sont des morceaux fabriqués. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause et à regarder d'un petit peu plus près. Maintenant, nous allons corriger. Je te montre la correction. Donc, voici la côte. D'accord ? Alors, ici aussi, c'est un bout de la côte. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que c'était un port. On aurait pu même rajouter port de plaisance, puisque tu vois qu'il n'y a pas de bateau de pêche. Ici, il n'y a pas de filet. Il n'y a pas... Ce sont toujours des beaux bateaux blancs. Commençons par le morceau sur la partie sur la côte. Donc, tu vois ici en haut le phare, qui sert à avertir les bateaux qu'ils arrivent vers la côte. Donc, ça fait de la lumière. Les bateaux l'aperçoivent au loin et savent que la côte n'est pas très loin, qu'ils ne doivent pas s'en approcher, sinon ils risquent justement de s'échouer. Donc, en dessous, tu vois ici une dune de sable, ici la plage, bien entendu, et la fameuse falaise. Donc, tu vois, c'est très abrupt, ici. Et on voit un voilier, on en voit même un autre ici, c'est le bateau à voile. Et ici, tu as les vagues qui font une roue, donc c'est le mouvement qu'ils font. Quant au port de plaisance, eh bien, tu as la flèche, les deux flèches qui indiquent deux pontons. Ici, c'est un yote, alors ça ne se prononce pas yatch ou yacht, ça se prononce yote, d'accord ? Et ici, c'était la mer, bien entendu. Voici l'exercice suivant. Alors, la manière dont on va le faire, dont tu vas le faire, c'est regarder chaque mot et te demander si c'est un bateau, un oiseau ou un animal de la mer. N'hésite pas à te servir de la feuille qu'on a lue au tout début de cette vidéo et que tu as reçue par ailleurs par mail, d'accord ? N'hésite pas à la regarder, à faire des allers, des va-et-vient entre ces deux endroits. Et ensuite, nous regarderons les expressions et leurs définitions en bas, les expressions qui utilisent le mot mer ou qui sont en rapport avec la mer. Mets la vidéo en pause et nous corrigerons les deux juste après. Voilà donc toute la liste des bateaux, dans tous les mots que tu avais ici. Un voilier, un yacht, un catamaran, un ferry, un chalutier, un paquebot et une barque. Ça, je te l'ai dit tout à l'heure, tu te rappelles ? Le catamaran, souvent, on fait les courses avec, donc il a une grande coque et puis parfois il a deux petites coques sur les côtés. Voilà. Ensuite, dans les oiseaux, il y a un albatros et une mouette. Alors, ce sont deux animaux qui se ressemblent beaucoup. L'albatros, il ressemble à la mouette. Ainsi que le goéland. Alors, ils ont des petites différences sur lesquelles on ne va pas s'attarder aujourd'hui. Ensuite, on a le cormorant, qui est un animal marin. Il est souvent pas loin des côtes. Il ne leur ressemble pas. Et le pélican, tu sais, c'est celui qui a une grosse poche sous son bec. Quant aux animaux de la mer, la raie, c'est un poisson. Une huître n'est pas un poisson. Rappelle-toi, c'est écrit tout en haut. L'huître, on en mange souvent pour Noël. Tu sais, on ouvre la coquille. C'est un coquillage, hein. On ouvre la coquille, on les sépare, les deux coquilles. Et à l'intérieur, il y a un animal qu'on peut manger. C'est un mollusque. Le requin, tu connais déjà. La coquille Saint-Jacques, eh bien, elle fonctionne comme l'huître. Sauf que c'est beaucoup plus gros. Et c'est encore plus rare. Donc, c'est aussi assez cher. La moule, tu la connais. Souvent, on mange des moules frites. D'ailleurs, tu en as déjà mangé à la cantine. Sauf que quand tu les manges à la cantine, il n'y a plus la coquille. Mais la moule, c'est le petit mollusque qui est orange et qui est normalement coincé entre deux coquilles noires. Le thon, c'est un poisson qui est énorme. Ce n'est pas un truc en boîte, non, non. C'est un très gros poisson et à l'intérieur, il est plutôt rouge, d'ailleurs, avant d'être cuit. Et la crevette, je pense que tu connais déjà. D'ailleurs, petite chose à savoir, la crevette, quand on la pêche, elle n'est pas orange. Elle devient orange quand on la crie, mais souvent, la crevette est grise quand on la pêche. Voilà, maintenant, passons aux petites expressions que tu ne connais peut-être pas encore. Alors, prendre le large, c'est une expression qu'utilisent les marins pour dire qu'ils s'en vont sur leur bateau et qu'ils vont au large de la mer. Donc, c'est une expression qu'on peut utiliser maintenant n'importe quand. Quand on dit qu'on part, on dit je prends le large, donc je m'en vais loin. Être un vieux loup de mer. Alors, un vieux loup de mer, c'est le nom qu'on donnait aux vieux marins qui avaient fait beaucoup de choses. Et qui ont beaucoup navigué. Donc, c'est une personne qui a beaucoup navigué. Avoir le pied marin, c'est être à l'aise sur un bateau. Se déplacer sur un bateau sans perdre l'équilibre, sans avoir le mal de mer. On est très à l'aise. Avoir le pied marin, c'est ça. Et ce n'est pas la mer à boire, ça veut dire que ce n'est pas très compliqué à faire. Bah oui, la mer à boire, t'imagines que c'est grand. Donc, ce n'est pas la mer à boire, ça veut dire qu'il n'y a pas grand chose à faire. Voilà pour les mots de la mer. Le travail est terminé, ainsi que cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada